Depuis un mois, les images qui nous arrivent de Gaza continuellement sont effroyables. L'armée israélienne met une offensive génocidienne acharnée contre plus de 2,7 millions de Palestiniens et Palestiniens qui survivent sous un blocus total et sous les bombardements incessants. Les raids israéliens aériens frappent sans discontinuer, y compris les écoles, les hôpitaux et sur l'ensemble de la bande de Gaza. Le décompte macabre s'élève à 11 000 morts civiles palestiniens et palestiniennes dont plus de 4 000 enfants ainsi que des dizaines de milliers de blessés et plus d'un million de personnes déplacées. A cela s'ajoute l'intensification de la colonisation de toute la Palestine occupée, en particulier en Cisjordanie où les colons soutenus par l'armée coloniale israélienne multiplient les exactions, les meurtres et l'emprisonnement arbitraire de plus de 10 000 prisonniers politiques palestiniens. L'impunité totale sur laquelle prospère l'occupation israélienne est rendue possible grâce au soutien inconditionnel des puissances impérialistes occidentales qui ne cessent de développer une coopération politique, militaire et économique. C'est un véritable scandale. En parallèle, le gouvernement poursuit la criminalisation du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien et attaque systématiquement les voix qui dénoncent sa complicité avec le massacre en cours à Gaza et sur toute la Palestine occupée. Menaces de dissolution, notamment contre notre collectif. Poursuites pour apologie du terrorisme contre le NPA. Garde à vue de militants et militantes de révolutions permanentes, ceux de la CGT, de l'AFPS ou encore du LEPI. Intimidation contre plusieurs militants palestiniens, dont Rami Shahad, dans sans oublier la scandaleuse et violente arrestation de la féministe Gazaoui, Mariam Aboudaka, dans les rues de Paris et expulsée hier. Face à cette situation, nous devons faire ensemble. Ensemble pour affirmer notre solidarité avec la résistance du peuple palestinien. Ensemble anti-fascistes, anti-racistes, anti-colonialistes, pour combattre la politique scandaleuse de la France et des pays impérialistes. Et enfin, ensemble pour dire haut et fort, et partout où cela est nécessaire, que non seulement la Palestine ne vit pas, mais elle vaincra !